Donc là on est parti sur l'outil de déplacement et de transformation, les outils de sélection classique. On va voir maintenant la baguette magique. Alors la baguette magique en fait elle va sélectionner un aplat de couleurs en fonction d'une tolérance. Donc là on est sur une tolérance de 25 dans la barre d'options. Sélectionnez votre baguette magique et lorsque je sélectionne par exemple sur le bleu du ciel, vous voyez qu'il me sélectionne une partie du ciel mais pas intégralement tout le ciel. Donc ça c'est dû au clic que je viens d'effectuer. Je viens de le faire sur ce bleu là. Donc il va prendre cette valeur que je viens de cliquer et sur une tolérance de 25, toutes les valeurs se rapprochant de cette valeur. Si je mets une valeur de 1, du coup il va me prendre moins de couleurs. Si je prends une valeur de 256, là vous voyez qu'il prend l'intégralité, il ne capte même pas qu'ici il y a une autre notion de couleur. Donc si je mets par exemple une valeur un peu plus importante, je ne sais pas à 75 par exemple. Du coup petit à petit je peux affiner la plate sélection. Si je maintiens majuscule, je peux rajouter de la sélection. Donc là vous voyez qu'il a rajouté le blanc du nuage. Ce qui a pour effet du coup de prendre également le blanc qu'il y a sur l'immeuble. Donc le but en fait, avec une baguette magique, si je repars sur 25, c'est de prendre les éléments petit à petit et de sélectionner, nuage compris, tout le ciel. Donc c'est évidemment plus rapide, mais vous voyez qu'il y a des manques. Donc ça peut être un peu contraignant. Là vous voyez qu'il sélectionne à peu près le contour de l'arbre. Ce qui n'est pas trop bref. Après, selon ce que vous avez à faire, c'est l'une des meilleures méthodes de détourage rapide que vous pouvez effectuer. Voilà, j'essaie de faire propre quand même un minimum. Voilà. Ok. Donc là en fait, j'ai sélectionné tout le ciel. Donc ça veut dire que j'exclus l'immeuble. Si je veux inverser ma sélection, si je veux sélectionner tout sauf le ciel, vous pouvez aller dans « Select », donc « Sélection », et ensuite vous avez « Inverser la sélection », ici. Donc là, si je fais un copier-coller, j'ai mon immeuble détouré avec mes mouettes. Et vous voyez, ce n'est pas tout à fait dégueulasse. Après, ça nécessite quand même qu'on le retravaille. Si je zoome, vous allez voir que ce n'est pas forcément terrible. Il y a plein de pixels manquants ou en trop, etc. Alors j'ai la baguette de sélection rapide qui est juste en dessous de la baguette magique. Alors lui, il fonctionne plutôt comme un pinceau en fait. Alors je vais faire « Ctrl D » pour enlever ma sélection. Donc là en fait, je vais peindre. Et vous voyez que là où je peins, il va additionner automatiquement les éléments que je suis en train de sélectionner. Donc on en revient quasiment au même que la baguette magique, mais vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Alors ce n'est pas forcément plus précis. Là, vous voyez que par exemple, j'ai plein de manques et il a pris les balustrades. Donc ça, ça nécessite d'être retravaillé derrière et on verra ensuite comment le retravailler. Le dernier outil de sélection bourrin par excellence, c'est l'outil « Rognage ». Donc là, vous allez faire un rectangle. Il va vous demander de valider votre « Rognage ». Une fois que vous validez votre « Rognage », vous avez tout votre espace de travail qui est réduit à votre « Rognage ». Donc je veux dire qu'il a également renié en fait toutes les images présentes dans les calques. Vous voyez, si je récupère par exemple l'immeuble qui était là, il a été coupé également. On va laisser ça exprès de côté et on va vraiment se concentrer sur les outils nécessaires à la compréhension de Photoshop dans sa généralité. Alors, outils maintenant de sélection de couleurs. Vous avez l'outil « Pipette ». Les autres outils, vous les oubliez. Donc, outil « Pipette », vous allez pouvoir récupérer une donnée de couleur. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer une donnée de couleur n'importe où, pas uniquement dans votre espace de travail. Vous pouvez très bien récupérer une couleur qui est présente par exemple sur votre espace de travail qui est là, à l'intérieur, même si ça ne fait pas partie de vos calques. Il va récupérer les données de couleur que vous souhaitez. Donc si par exemple, je veux récupérer le violet qui est ici, je clique, j'ai le violet qui apparaît là. Et si vous voulez l'avoir dans votre palette des nuanciers, vous ouvrez votre palette des nuanciers et vous cliquez sur l'icône nouveau qui est ici. Vous pouvez même le renommer. « Ma couleur violette de mes rêves ». Ok, et voilà, elle apparaît ici. Alors cet outil aussi, on va peut-être le voir plus tard. Là, ça permet de faire des retouches essentiellement basées d'ailleurs pour les retouches de visage. Enlever des boutons, enlever les yeux rouges, tout ça. Donc on verra ça après. Là, on se concentre sur les fondamentaux. L'outil « Brush », c'est l'outil le plus utilisé sur Photoshop. Donc dans sa base, vous allez me créer un nouveau calque. Vous allez cliquer sur « Nouveau » ici, dans les calques. Donc là, j'ai le « Layer 10 » qui vient d'apparaître, tout en haut. S'il n'apparaît pas tout en haut, si vous étiez là et qu'il est apparu ici, glissez le déposé vraiment tout en haut. Comme ça, au moins, vous êtes sûr qu'il passe par-dessus les autres images. Je vais un peu dévisualiser les images au passage. Donc l'outil « Brush » de base, c'est un outil « Pinceau » qui nous permet de peindre. Jusque là, on est bon. Là, vous remarquerez d'ailleurs que mon « Brush », il a un contour net. Ce contour net, il est lié. Si vous ouvrez dans le panneau d'options ici, vous faites dérouler tous les « Brush » existants. Et vous voyez qu'ici, on a la taille du pinceau qui est modifiable et également son « Harness » qui est l'équivalent un peu du contour progressif qu'on a vu tout à l'heure. Si je le mets à zéro, vous voyez que du coup, j'ai un contour flou. Ici, il y a la taille et le « Harness » pour le contour. C'est-à-dire ? Non, 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 n'ouvrez pas le dossier. À côté. Oui, oui, oui. En fait, vous avez effectivement plein de brushes différents. Alors, sachant que moi, là, je suis une fois de plus sur l'ordinateur qui a utilisé le prof de dessin, du coup, j'ai des dossiers avec des brushes différents qui lui permettent, par exemple, vous voyez là, j'ai des brushes avec des effets qui lui permettent en fait de créer des effets de texture, etc. Donc, les brushes, je vous le dis, sur Photoshop, je ne voulais pas trop rentrer là-dedans parce que là, on fait un bon, mais il est possible de faire des brushes avec des effets de texture, avec des formes vraiment prédéfinies et personnalisées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rester. Donc, vous prenez « General Brush », vous prenez le tout premier, « Soft Round ». Donc, c'est le pinceau doux. Et je vais mettre le « Harness » à 0, le « Size » vers les 70. Pinceau général. Et donc là, on peut peindre allègrement. Et effectivement, vous avez ensuite des bibliothèques d'autres brushes qui vous permettent d'avoir des effets de texture qui, vous allez voir par la suite, peuvent être hyper utiles pour faire le photomontage ou des effets, etc. Là, on a une espèce d'effet comme si on avait une éponge et qu'on mettait de la couleur à coup d'éponge. Donc, vous remarquerez que mon brush, il tourne un peu sur lui-même quand je clique dessus. Ok. Ça, tous ces effets-là que vous voyez, la forme du pinceau, le fait que quand je clique plusieurs fois, le brush change d'orientation. Tous ces paramètres-là du brush, vous les retrouvez justement dans ce dossier-là où vous avez le pinceau. C'est le « Brush Setting ». Donc, dans le « Brush Setting », vous allez avoir, bon, pareil, la taille du pinceau qu'on peut changer. J'ai également possibilité, pourquoi pas, de changer l'orientation de mon pinceau. Vous le voyez ici. C'est pas fondamental de connaître ça. Mais je vous le montre parce que, par la suite, vous allez voir que pour la création, ça peut être pas mal. Ensuite, j'ai tout un panel de paramètres que je peux modifier, comme par exemple, les tailles du pinceau qui vont se modifier à chaque clic. Pareil pour l'angle. Vous voyez que, au fur et à mesure, l'angle va changer par rapport au centre de mon pinceau. Vous avez le « Runes », « Minimum Runes », etc. Ça, c'est par rapport à la pression du pinceau. Je vais changer de couleur parce que sinon, on ne va plus rien y voir. Je vais prendre ce magnifique vert pantone. Voilà. Et donc là, en fait, j'ai modifié justement le nombre de fois qu'il doit tourner sur lui-même et à combien d'angle. Donc, ce qui est intéressant à travers ça, c'est de créer son propre pinceau, du coup. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un petit exercice dans lequel je vais supprimer ce calque immonde. Et on va créer justement notre propre pinceau à partir d'un élément qu'on va récupérer sur Internet. Donc, je vous invite à retourner sur Google. On va taper « Nuage ». Vous le mettez en image. Et on va essayer de prendre un nuage plutôt isolé, qu'on va utiliser comme un pinceau. Copier l'image. Je vais sur Photoshop, CTRL-V. Donc ça va, elle est suffisamment grande l'image. Donc là, je vous invite avec l'outil de transformation à réduire un peu l'image. C'est le tout premier. Donc, pour créer un brush, en fait, il faut savoir que la création d'un pinceau se fait à partir de deux données. Celle du noir et celle du blanc. Le noir, ça va devenir la transparence de votre pinceau. Et le blanc, ça va devenir l'opacité à 100%. Donc, le gris sera à 50% d'opacité. Par rapport à notre nuage, donc, il va falloir faire une première transformation. C'est le transformer en noir et blanc. Et ensuite, de modifier les valeurs de contraste et de lumière pour qu'il y ait un beau contraste, qu'on ait un noir profond à la place du bleu. Et qu'on ait un blanc plus intense au niveau du nuage. Donc, pour modifier ça, je vais vous montrer une manipulation qui, par la suite, va être moins pratique, moins méthodique dans Photoshop. Mais je vous montre déjà comment modifier les réglages d'une image en passant par image ajustement. Donc, vous, ça va être réglage, je pense. Image réglage. Ok. Et vous allez prendre le black and white. Donc, le noir et blanc, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur l'aspect noir et blanc de Photoshop. Sachez que le travail de noir et blanc, si vous êtes photographe, vous le savez plus que quiconque, se travaille avant tout avec la couleur. Oui, c'est étonnant. Et pourtant, cela est vrai. Le rouge, par exemple, c'est le gris parfait. Si vous prenez un rouge, vous arrivez sur un gris moyen. Si vous prenez du jaune clair, vous arrivez plutôt sur du blanc. Donc, le travail avec le bleu, s'il se fait foncer au clair, vous arrivez sur plus du noir intense ou du blanc. Donc, ici, c'est ce que vous propose justement Photoshop. C'est qu'on va travailler le noir et blanc à partir des données de couleurs qui sont présentes dans l'image. Par exemple, vous voyez, si je joue sur le rouge, vu qu'il n'y a pas de rouge dans mon image, cela n'a aucune incidence. Maintenant, si je travaille plutôt sur le bleu, vous voyez que tout de suite, l'incidence est beaucoup plus franche. Donc, c'est exactement ce que je veux, en fait, c'est mettre le bleu le plus foncé possible. Vous mettez le cyan tout à gauche et le bleu qu'on a ici, vous le mettez également tout à gauche. Et là, du coup, pour le coup, on a vraiment le bleu en noir intense et pour le blanc, on va le laisser tel quel, c'est très bien. Vous allez cliquer sur OK. Maintenant, nous allons faire un rectangle de sélection autour de notre nuage. Il s'applique. Il y a des petits coups de stabilo et tout. Waouh ! Je suis impressionné. OK. Donc, maintenant, je vais dans Note. Fichier. Eh, ce n'est pas fini. Fichier. Non, pardon. Dans Edit. Rien à voir. Edit. Alors, en anglais, c'est Define Brush Preset. Vous, ça doit être... Pinceau Prédéfini. Pinceau ? Ah, ils l'ont changé. C'est un nom encore plus tarabiscoté. OK. Donc, Pinceau Prédéfini. OK. Define Brush Preset. Là, vous allez le nommer nuage. Donc, vous voyez déjà, la taille de mon pinceau va faire 379. Et vous voyez déjà l'apparence de votre pinceau. Ça va être un nuage. Avec ce qui est en blanc, ça va être en transparent. Je crois que j'ai fait une erreur. Je crois que c'est l'inverse. Oui, c'est complètement l'inverse. Appuyez sur Cancel. On coupera ça au montage. Reprenons. 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 Évidemment. Tout ce que je vous ai expliqué là, c'est l'inverse. C'est pour que pédagogiquement parlant, ça rentre mieux dans votre esprit. Non. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que ce qui est en noir, c'est ce qui apparaît. Et ce qui est en blanc, c'est la transparence à 100%. Donc, tout ce qui est en blanc, tout le nuage va dire transparent. Donc là, pour le moment, on a un pinceau qui est tout sauf le nuage. Donc, que le ciel. Donc, on veut inverser. Donc, pour inverser, on va faire un truc très simple. On va aller dans Images, Réglages. Et vous allez faire Invert. Donc, vous, c'est inverse. Voilà. Là, on est bon. C'est négatif. Je cherchais tout à l'heure. Négatif. Donc là, maintenant, vous pouvez faire Edit, Define Brush Preset en toute sérénité. Et là, vous voyez qu'effectivement, j'ai un nuage blanc avec un fond transparent. Vous me dites, mais pourquoi j'avais un fond blanc ? Je vais l'appeler nuage, tiens. Et je clique sur OK. Et là, vous regardez. Oh, j'ai un petit pinceau en forme de nuage. Comme c'est mignon. Donc, je vais dévisualiser mon calque. Pensez à faire CTRL-D pour enlever la sélection. Et là, si j'ai envie, dans un nouveau calque tout neuf, je vais mettre un nuage vert. Et un nuage violet. Et oui ! Est-ce que je ne l'ai pas dit pour moi maintenant ? Ah, voilà. Est-ce que j'ai trouvé mon pinceau ? Il est où le pinceau ? Alors, pour retrouver votre pinceau, vous allez dans le panneau que vous allez déployer à côté. Vous pouvez le retrouver tout en haut à gauche puisque c'est le dernier que vous avez utilisé et créé. Bah du coup, je vous invite à cliquer sur le dossier dans lequel vous avez le petit brush là. Et puis, on va modifier un peu justement sa dynamique, etc. Donc, je vais cliquer d'abord sur Shape Dynamique. Je peux jouer sur sa taille, sur son diamètre, sur son angle aussi. Ça, ça peut être vraiment pas mal. Color Dynamique, tout ça, on va peut-être oublier. Bon, on va déjà tester juste ça. Avant d'utiliser le pinceau, vous pouvez cliquer tout en bas sur Nouveau. Comme ça, là, vous créez un nouveau pinceau. Donc, vous pouvez mettre nuage plus rotation et effet dynamique de taille sur mon nuage que je suis allé prendre sur Google Images. Je me demande s'il s'arrête à un moment donné, Google Images. Et c'est très bien. D'ailleurs, avant qu'on me coupe pour me poser une question. En fait, ça va déjà bien, on peut... Vous voyez, je reviens là pour les calques. Je finis juste. Donc là, du coup, vous voyez, j'ai bien mon nuage qui change d'orientation. Donc, du coup, ça fait des effets textures qui sont vraiment pas mal. À chaque fois, je prends des images qui sont très grandes. Donc là, j'ai fait CTRL N. Donc là, du coup, j'ai possibilité de rajouter des cimes d'arbres un peu partout, juste avec l'outil tampon. Je vais grossir un peu la taille de mon tampon. J'appuie sur ALT. Donc là, je vais prendre, par exemple, cette cime d'arbre. Je clique ici. Et je vais la dupliquer là. Vu que les arbres ont à peu près la même texture, du coup, on voit pas où a été implanté cet arbre-là. Alors, on le voit parce qu'il est trop identique. Ça, il faudra faire attention quand vous utilisez l'outil tampon. Mais on peut très bien s'amuser à faire en sorte d'avoir qu'une forêt. Bon, je le fais un peu à l'arrache. Hop, je récupère un peu de l'arbre qui est là. Je vais récupérer un peu de l'arbre qui est là. Vous voyez, en fait, vous avez une texture d'arbre qui se fait rapidement. Si c'est un fond, par exemple, on verra pas trop la différence et vous voyez que ça passe bien. Pourtant, là, je l'ai vraiment fait à l'arrache pour le coup. Alors, étrangement, l'outil gomme, vous allez pas souvent l'utiliser. L'outil gomme, on est d'accord, ça sert à gommer. Non, on ne supprime pas, on gomme. C'est un outil gomme, pas déconner. Alors, c'est pas mal. Vous allez voir qu'on va de temps en temps l'utiliser. Mais le problème, c'est que si à un moment donné, je me dis, ah, j'ai trop gommé là, j'aimerais bien récupérer. C'est mort. Donc, on verra qu'il y a une autre technique qui est bien mieux que ça. Alors, avec CTRL-Z, on peut récupérer. Mais imaginez, j'ai gommé là et je fais plein de trucs. Genre, j'ai 8000 étapes supplémentaires. Je veux revenir là-dessus. C'est mort. Un autre exemple qui peut vraiment se passer, pour le coup, c'est que vous avez mis ça. Vous n'êtes pas sur le bon calque, n'est-ce pas ? Je ne vise personne en particulier, mais je la regarde quand même. Et là, je me dis, tiens, je vais gommer mon tilleul. Ah, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ah, je n'étais pas sur le bon calque. Et là, je gomme mon tilleul. Et là, j'ai mis mon image derrière. Et oui, je lui ai fait un trou, vu que je n'étais pas sur le bon calque. J'étais sur le calque 2 à m'énerver. Donc, forcément, j'ai fait un trou aussi. L'outil pot de peinture. Bon, alors, l'outil pot de peinture. Oui, à part faire des aplats vite fait. Ouais, j'ai fait un aplat. Sinon, sur votre image, en fait, il respecte exactement l'histoire de tolérance de la baguette magique. Donc, il va remplir jusqu'à ce que la couleur que vous avez sélectionné change de seuil. Et si on regardait des outils qui ne servent à rien et qui sont moches ? Ouais ! Comme l'outil doigt, par exemple. Alors, le SmetchDool, c'est l'outil que si vous l'utilisez, je vous hurle dessus. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que c'est la première fois que vous le faites. En fait, c'est un outil qui permet d'étaler et de donner du flou sur votre image. On dirait surtout que c'est moche. Alors, à quoi ça sert ? En fait, ça peut permettre, par exemple, si vous avez... En fait, ce n'est pas un outil à faire grossièrement comme ça sur toute image. A quoi ça sert ? Regardez, je vais un peu zoomer à cet endroit-là. Vous voyez, les ombres ici sont hyper pixelisées. Normal, c'est mon image qui est de mauvaise qualité. Je vais prendre un doigt avec seulement 5 pixels. Mon 4, ça ira très bien. Le harness, je vais le laisser à 0. Et en fait, ce que je peux faire, c'est qu'en appliquant le doigt, je vais enlever l'effet, justement, de pixelisation. Je le fais, par exemple, sur le bord. Vous voyez, hop, j'adoucis, en fait, les effets de pixelisation. Cet outil peut être servi à ça. Vous voyez, si je dézoome, du coup, ça donne un aspect un peu plus flou. Mais ça enlevait un peu d'aspect, ce qu'on appelle le crénelage, l'effet pixelisé que vous avez sur le bord. Oui, mais là, on est en train de voir tous les outils inutiles, justement. Donc, on est en train de regarder. La mouette, par exemple, vous voyez, autour de la mouette, ça, c'est propre aux images dégueulasses. J'ai le bleu du ciel, il est pixelisé et bizarroïde. Mais avec, justement, cet outil-là, je peux flouter les effets de pixelisation pour les atténuer. Bon, voilà, on a fait le tour de cet outil. Après, vous pouvez faire ça aussi pour le délire, mais bon, bref. Vous avez, donc, le blur tool et sharpen tool. Donc là, vous avez, en fait, c'est l'outil netteté et l'outil goutte d'eau. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça, bon, bref. Alors que, logiquement, c'est l'outil flou, hein, blur, c'est flou. Bon, en français, on a décidé d'appeler ça l'outil goutte d'eau, parce que l'outil est en forme de goutte d'eau. Je ne cherchais pas. Donc, en fait, c'est exactement le même principe que ce qu'on vient de voir. Je vais rezoomer. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de le faire avec le doigt, ben, on va le faire avec un outil qui est plus doux. Et on va fonctionner clic par clic. Là, vous me dites, mais jamais j'irai travailler dans le pixel. Ben, si, parce qu'imaginez que cette image, elle soit imprimée sur une bâche qui fait 10 mètres par 10 mètres. Ben, croyez-moi que vous allez les retoucher, les pixels. Sinon, je vous tatane à coup d'outil tampon. C'est pas dans l'outil d'eau, non ? C'est dans l'outil SmashDool, donc l'outil d'eau. T'as un petit triangle qui indique que t'as des sous-outils, il faut que tu maintiennes le clic. SharpenTool, c'est l'outil netteté. Donc l'outil netteté, en fait, ça fait l'inverse, c'est-à-dire que ça va pixeliser. Le blur, ouais, c'est ça. Là, ici, avec l'outil netteté, en fait, ça va enlever justement l'effet flou et ça va rajouter des pixels. Ce qui va donner une impression de netteté. Mais au final, en fait, ça bousille bien votre image, quoi. Ok, donc là, on a fini, en fait, les outils de création. Mais il faut que tu t'habitues avec l'interface, c'est tout bête, mais entraîne-toi. Mais je te jure, entraîne-toi juste à faire un truc. Tu te dis, je vais virer toutes les fenêtres inutiles et je vais les ranger comme je veux. Même si ça te prend une demi-heure, tu t'habitues à les glisser-déposer, à les sortir, à cliquer dessus. Parce que ça, sur tous les logiciels qu'on va avoir, il faut vraiment que tu le maîtrises. Et une fois que tu as créé ton workspace comme tu veux, tu l'enregistres. Au moins, tu es sûr d'avoir les fenêtres que tu souhaites. C'est dans elop window workspace. Et là, tu mets new workspace. Je vais l'appeler lagarde the master. Et je sauve. Comme ça, si j'ai plein de fenêtres et que je veux revenir à cette présentation-là, j'ai juste à aller dans window workspace et je l'ai ici. Donc là, on a vu les outils de sélection déplacement. Les outils de création, on va passer aux outils script et outils vectoriels. Script pour le texte, vectoriel pour l'outil plume. Donc, en fait, ici, on a un mini illustrator avec outils plume, flèche noire, flèche blanche, comme on avait vu sur InDesign. C'est les mêmes outils. Et ici, on a l'outil texte. Alors, l'outil texte, pour en finir une fois pour toutes, il est beaucoup moins développé que sur InDesign. On a soit possibilité de faire juste un clic sur notre espace de travail et écrire. L'avantage, c'est que là, je vais le mettre à droite. L'avantage, c'est que là, en fait, on peut écrire et il n'y aura jamais de retour à la ligne. Je pars vers l'infini, là. Ok, parce qu'il n'est pas dans un bloc. Donc ça, on ne pouvait pas le faire sur InDesign. Sur InDesign, vous êtes obligé d'avoir un bloc texte pour mettre le texte dedans. Mais vous pouvez aussi, si vous voulez être contraint par un bloc, créer un bloc avec l'outil texte. Et là, du coup, vous créez un bloc texte. Donc là, pour le coup, il est contraint à ce bloc-là. Les options de texte. Alors, les options de texte, c'est un peu bizarre. Mais on s'attendrait à les avoir toutes ici. Et bien non. Là, vous avez juste la famille de police, le style de police, la taille de police. Ensuite, possibilité de modifier le contour de la police sur sa pixelisation. Laisser sur Strong, c'est très bien. Ça, ne touchez pas à la limite. Vous avez la possibilité de changer sa justification. Mais ça s'arrête là pour la barre d'options. Ce qui est vraiment dommage pour le coup. Ils auraient mérité d'en mettre beaucoup plus. En plus, ils ont la place. Donc, pour avoir la suite de tout ce qui est lié au caractère, il faut ouvrir la fenêtre caractère. Qui est lié également avec la fenêtre paragraphe. Où là, vous allez retrouver toutes les options qu'on avait sur InDesign. Avec l'échelle, l'interlignage, etc. Mais je vous répète, on est sur Photoshop. Donc, vous n'amusez pas à faire de la mise en page sur Photoshop. Vous aurez très vite compris que créer des styles de paragraphes, des styles de caractères, du channel, tout ça. C'est presque de l'ordre de l'impossibilité. On a possibilité de créer des styles de caractères et de paragraphes. Mais sur Photoshop, ce n'est pas du tout le but. Sur Photoshop, on va peut-être mettre un gros titre. On va utiliser le texte. On va amener l'image derrière. Mais l'utilité de Photoshop, c'est d'abord de faire du photomontage. Pas faire du traitement de texte. Pour faire de la saisie de texte. Ni de faire de la mise en page de texte. Comme sur InDesign, j'entends. Et bien, voilà pour le texte. Après, le texte, vous maîtrisez. On a vu InDesign. L'outil plume. Donc là, on rentre sur les outils vectoriels. Alors, je vais enlever mon fond. Je vais mettre un fond d'une couleur agréable. Une espèce de bleu gris apaisant. Non, perdu. Je ne suis pas sur le bon calque. Tu vois, je ne suis pas sur le bon calque. Toi, oui. Donc là, je prends l'outil plume. Alors, l'outil plume. Vous vous souvenez des levels à l'outil plume ? Level 1, 2, 3, 4, etc. Alors, sachez déjà qu'on vient de changer de couleur. J'ai mis un fond de couleur. Si je crée un élément, il va conserver la couleur qui est ici. Donc, ce qu'on va faire pour éviter ce problème-là. Vous allez tout de suite double-cliquer ici dans Fill. Et vous allez prendre une autre couleur. Oui. Oh là. Il faut que tu prennes ton outil plume, bien sûr. Et à côté, là, tu as une couleur. C'est le fond dans ta barre d'options. Oui. Tu as bien l'outil plume ? Oui. C'est l'outil plume. Ce n'est pas l'outil plume, frime, forme, curvaline, etc. C'est bien le pen tool ? Le pen tool. Le pen tool. Ouais, c'est bien le pen tool. On est dingue quand. Alors, si tu as bien le pen tool, il faut que tu cliques sur shape. Donc, pareil pour vous. Il ne faut pas être sur tracé, mais sur forme. Ok. Donc, ça, c'est important. J'attends qu'elle raccroche les wagons. Parce qu'elle est encore à la gare de Valence. On est arrivé à Paris. Faux de peinture. Tu remplis un calque vierge. Merci. Namasté. C'est bon ? Elle en pleure. Ça y est, elle a craqué. Donc, tu as sélectionné ton outil plume. Non. Merci. Donc, sélectionne ton outil plume. J'avais galéré pour le montage vidéo, mais je ne vous raconte même pas. Voilà. J'ai commencé à expliquer un truc. Ah non, c'est coupé. Ah putain, il faut que je revienne en arrière. Ah mais il faut que je garde ce bout de phrase. Ah ben, il faut que je remette celui-là. Ouais. Ça va être l'enfer. Voilà. Alors donc. Je répète. Je vais me faire un truc d'ailleurs pour me dire, là il va falloir que tu te répètes, donc il faut que tu coupes tout ce qu'il y a avant. Voilà. Ça, ça veut dire, c'est à partir de maintenant. Donc, je prends mon outil plume. Elle dit oui, elle n'ose plus rien dire. Ensuite, ici tu as la couleur. Si tu n'as pas la couleur, c'est que juste avant, tu as deux modes. Un mode tracé et un mode forme. Le mode tracé va vous servir à faire qu'un tracé vectoriel, sans fond ni contour. C'est utile si on veut faire juste un détourage. Point. On n'a pas besoin de créer une forme géométrique. On veut juste faire un détourage à la plume. Maintenant, si je veux faire une forme, et c'est le cas ici, je sélectionne Shape. Faites attention, ça arrive un millier de fois qu'on crée un truc hyper compliqué à la plume, en mode tracé. Et après, oh non ! Donc, il y a des possibilités de récupérer le tracé en fin de forme. Mais bon voilà, pensez-y avant, c'est peut-être non. Donc ici, tu vas changer ta couleur. Je vais prendre, je ne sais pas. Cette couleur-là, elle est géniale. Ok, donc je vous rappelle, level 1, vous faites votre triangle. Et vous fermez votre forme. Level 2, je clique, je maintiens le deuxième clic et je me déplace perpendiculaire au sol. Je fais un troisième clic et je ferme ma forme. Troisième level, il y a un piège. Goutte d'eau, c'est le level 5, ça non ? Level 3, je fais la même chose. Sauf que là, j'aimerais enlever cette poignée. Sur InDesign, j'avais juste à faire un clic là et c'était bon. Là, ça ne marche pas. Vous êtes obligé de maintenir Alt pour enlever la poignée. Et là, vous fermez votre forme. Le chapeau, lequel ? Celui-là ? Celui-là ? Mais ça, en fait, c'est juste un clic, tu maintiens, tu vas sur le côté. Après, tu fais un clic au hasard vers là et tu fermes ta forme, c'est tout. Ensuite, vous avez possibilité, effectivement, de gérer un peu les formes et les contre-formes. Ça, c'était l'exemple de la chaussure. Parce que tu n'es pas patient et qu'on est en mode patience. Et enfin, pour les plus courageux, effectivement, on a l'histoire de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On va détourer. Alors, on va essayer de détourer une voiture qui est simple à détourer quand même. On va prendre une voiture avec plein plein de formes. Bon, prenez une voiture avec des formes simples. Évitez les vieilles voitures où vous avez plein de formes et de contre-formes. Je vais prendre cette voiture-là qui est très simple à détourer. En plus, l'arrière, c'est nickel. Il n'y a même pas de pneus. Nickel. Donc, je copie cette image. CTRL N. Ne prenez pas une Formule 1, par exemple. Ça, c'est des exercices que vous pourrez faire chez vous après. Mais là, essayez de prendre une voiture simple. Et donc, je vais vous laisser un peu de temps pour détourer, justement, cette voiture. Le but étant, justement, de faire un détourage avec l'outil plume. Pour le détourage. Non, je suis toujours... Ah, voilà. Là, je vais être gêné. Vous voyez ici, j'aimerais trouver le haut du pneu. Mais je ne peux pas parce que ma forme remplit complètement mon détourage. Donc, dans ce cas-là, pensez à mettre sans fond ici. Et ne conserver, du coup, que le tracé. Ça sera beaucoup plus simple pour faire de votre détourage. C'est tout. Alors, pourquoi je vous fais détourer une voiture ? Parce qu'une voiture, c'est essentiellement des formes et des contreformes. Donc, c'est parfaitement adapté à cet exercice de détourage. Et après, je vous montrerai comment, à partir du tracé, on va pouvoir détourer la voiture. Alors, un, j'ai mon tracé qui est sélectionné. Donc, vous voyez le tracé bleu. C'est le tracé vectoriel. Jusque-là, tout le monde est bon. Ensuite, vous allez dans la fenêtre tracé. OK. Et vous cliquez ici, sur l'icône, vous avez les pointillés. Et voilà. Ensuite, je vais sur le layer 1. Le calque, le fameux, sélectionnez le bon calque. CTRL-C, CTRL-V. Là, si je dévisualise ma voiture, j'ai bien ma voiture qui a été détourée. Ce que vous pouvez faire également, tout cela, ça peut être très important pour tout le monde. Vous pouvez faire aussi un clic droit et mettre une couleur sur votre calque. Vous voyez, là, ça apparaît en rouge. Ça peut être aussi un petit élément visuel qui vous dit, là, c'est mon modèle de base. Ça peut être plus rapide que de renommer votre calque. Exercice fini. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, avec l'outil déplacement, déplacer la voiture que vous avez dupliquée. Alors, ce n'est pas très réaliste parce qu'il manque l'ombre, mais... Voilà, on a vu l'outil plume, comment arriver à détourer à partir de l'outil plume. Moi, je vous invite à refaire des exercices peut-être plus simples. Vous pouvez essayer de détourer une pomme, c'est tout bête, ou un fruit à l'outil plume. Ça, vous vous exercez et après, vous le dupliquez et essayez de faire un truc un peu réaliste. On va finir avec les outils vectoriels. Donc, on a l'outil rectangle. Donc là, en fait, on est sur un outil vectoriel, comme on a pu le voir sur InDesign, c'est tout pareil. Alors, regardez quand même, lorsque je crée ici mon élément, je vous rappelle que les options ici ne sont liées qu'à l'outil sélectionné. Donc, si je veux modifier l'apparence de mon rectangle, je suis obligé de reprendre la flèche noire et de sélectionner mon rectangle pour modifier son apparence. Sachant que ça, le contour d'une forme s'est apparu que depuis la version CC. Donc, que depuis 2015. Avant ça, ça n'existait pas les contours sur une forme vectorielle sur Photoshop. La forme vectorielle servait essentiellement au détourage. Point. Voilà, ensuite, vous avez l'outil rectangle à l'angle arrondi. L'outil ellipse. Mélissa s'ennuie. L'outil polygone. Alors, l'outil polygone, si vous voulez modifier le nombre de côtés, vous l'avez ici. Vous pouvez mettre 15, par exemple. L'outil polygone. Et voilà, j'ai 15 côtés. L'outil trait. Et le custom shape tool. Alors ça, mes amis, vous voulez faire une patte de chien ? C'est quoi ? C'est une patte de chien. Oh, une patte de chien ! Je vais changer les couleurs. Là, je sens toute votre émotion arriver. Mais je peux aussi rajouter un lisse. Je peux rajouter également. Je vais aller dans la petite option qui est là. Et je vais lui dire, je veux tout. Comme ça, j'en ai marre de chercher pendant 3 heures. Et là, j'ai tout ça. Je peux mettre une maison. Et je vous dis à tout à l'heure. Tu m'étonnes. C'est parti ! C'est parti ! Ceball commeien.